Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau épisode de Urtug The Desolation. On se retrouve du coup suite à notre dernière petite défaite. Et bien après discussion, et je suis assez d'accord avec vous dans les commentaires de certains viewers, on arrive à la limite du concept qui consiste à essayer de garder tout le monde à peu près au même niveau. On voit que level 14, ça commence déjà à être bien tendu, sans parler des level 13 et compagnie. Donc je vais devoir, malheureusement, mais ça remerde un peu pour les différents joueurs des viewers et tout, je pense que je vais devoir commencer à entraîner une équipe qui sera l'équipe qui va durer quoi, en gros. Qui sera l'équipe qui combattra. Et puis on gardera les autres pour s'entraîner un petit peu pour les petits combats. On essaiera d'utiliser un peu notre alcool pour leur faire monter de niveau. C'est un peu dommage, mais malheureusement, je ne vois pas trop comment on peut faire autrement. Donc on va partir comme ça pour l'instant. Donc du coup, j'ai monté une équipe avec les différents mutators qui vont bien là. Et on va voir si du coup, on s'en tire un petit peu mieux face au bounty hunter. On pourrait fuir et puis se dire qu'on s'en fout et continuer à faire d'autres trucs. Dans l'absolu, ils nous rattraperont de toute façon à un moment ou à un autre. Donc je ne sais pas bien sûr que ce soit intéressant. Du coup, on va plutôt leur sauter dessus. Et voir si on s'en tire mieux. Alors, sachant que... Il ne sait même pas le level combien ils sont, mais on est déjà sur du mec balèze. Ok, donc ils commencent tous là, et les bêtes commencent tous là. Donc on est déjà bien dans la merde dès le début. Parfait. C'est nickel. C'est nickel, c'est nickel. Alors, voyons voir. On a éventuellement un endroit où on pourrait pousser les gens. Le problème, c'est que personne n'ira se mettre devant. On pourrait éventuellement se placer là et balancer les gens dans le vide. Ça pourrait aussi être une possibilité. On a eux deux qui sont assez bons contre les bêtes. Donc je pense qu'ils seraient capables de tenir plus ou moins de ce côté-là. Et ici, du coup, il va falloir qu'on tanque à nous tous. L'objectif serait que... Alors, l'objectif, ça pourrait être de se mettre là, mais... Il ne faudrait pas non plus qu'on se fasse pousser. Ils en ont un qu'un ram, donc il faut faire quand même un peu gaffe. Notamment quand il arrivera dans cet angle-là. Mais bon, il y a quand même moyen de se débarrasser de quelques-uns avant, surtout les légers. Eux, ils ont tous stalwart. Donc ça ne va pas forcément être très facile. On va poser quelques pièges autant qu'on peut. On a un petit peu de soin. On a de quoi gérer les beasts. Il y a quand même moyen qu'on arrive à faire quelque chose. Et c'est parti. Alors, on va commencer déjà à remettre des petits vols de vie à droite, à gauche. En sorte de filer un coup de main. On va reculer un peu. Toi, tu vas nous jeter des pièges partout où tu peux. Et puis tu vas te reposer. Ici, on va surélever d'une case. Alors, on va cramer un petit peu de stamina, mais ce n'est pas grave. Ici, on se contente de tanker pour l'instant. Et c'est parti. On va encaisser. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas non plus une énorme ligne de front. Trop grande à mon goût, mais pas énorme. Ici, on va le pulvériser. Bon, je voulais me mettre là pour le pousser au cas où il y avait besoin. Mais même pas besoin. Visiblement, ils ont envie de faire le tour. Ce n'est pas forcément oufissime. Ok, pourquoi pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils forcent les autres à faire le tour. Vu qu'il a bloqué le chemin, ça va leur faire perdre du temps. Tout ce qui fait perdre du temps est bon à prendre. Alors, quelles sont nos possibilités ? Si on vient jusqu'ici, on pourrait assommer lui. Le problème, c'est que derrière, on serait sacrément exposé. Sauf si je le replie, genre en me mettant là. On a stalwarts avec toi ? Je ne sais pas si stalwarts empêche les mouvements alliés, mais ce n'est pas impossible. Ce ne serait pas déconnant. Ok, il va jusque là, il va jusque là. Ils vont pouvoir rusher avec un peu de balliste à prendre dessus. Mais à mon avis, ils vont viser les mecs faibles, à savoir ceux-là. Donc après, on a la possibilité de le repousser par là, mais ce n'est pas ouf. Mieux vaudrait essayer d'optimiser nos pièges. On pourrait prendre lui et l'envoyer là pour qu'ils soient entre nous deux. Sauf que c'est Spam qui joue en premier. Ce n'est pas forcément hyper optimal, du coup. On n'a pas moyen de le repousser comme ça. On pourra le repousser éventuellement contre lui, après on se retrouvera un peu un poil. C'est un peu risqué vu qu'il y a quand même beaucoup de monde capable de se déplacer dans le tas. Donc on va se replier par ici pour l'instant. On va caler, on va garder un petit potentiel de vie quand même. Et ici, voilà, il est immobilisé. Donc nickel, du coup, s'il n'a pas stalwarts lui. Oh putain, on va peut-être pouvoir mettre des coups. Par contre, il tape fort, le con. Il a stalwarts lui. A priori non. Bon, ça c'est plutôt positif. On va pouvoir commencer à le défoncer un peu. Hop, voilà. Un petit stun, ça fera toujours plaisir. Bon, lui il va taper sur celui-là. A la rigueur, ça, ça me convient bien. La question étant maintenant, est-ce que je swappe ou pas ? On n'a pas Lightfoot avec lui, donc attention à ce qu'on fait. Ça fait chier de perdre des dégâts, je pourrais sauter là-bas éventuellement. Vu qu'il y a quand même du monde qui est en train de se pointer. On va faire ça, on va sauter là. Et du coup, on va profiter de notre strong vs stun pour mettre une grosse tatane. Parce que c'est quand même un boss, donc il faut le fatiguer un peu. Le range de support qui fait quand même le taf. Et il meurt du saignement. Parfait, donc un boss en moins déjà, ça fait plaise. Par contre, spam a pris cher quand même. Ici, il va falloir qu'on continue de diminuer en restant sur notre petite hauteur. Dommage qu'on a cramé notre tir tout à l'heure. Ici, on va peut-être pouvoir faire un saut et le virer dans la foule, même si c'est risqué. On va voir. Ok, il saute. Allez, on va le repousser. On va laisser tomber la biste. Et on va le repousser. On peut se prendre un coup de L. C'est pas trop gênant. Ok, il vise le prêtre. Ce qui active toujours son necro skin. Ah, presque dommage ça du coup. Il vient taper sur le prêtre. Tu commences pour un poison, ça c'est un peu dommage. Bon, là, il se tape dessus. Bon, la biste ne va pas tenir longtemps. Mais avec un peu de bol, lui va venir finir un coup de main. Alors, du coup, malheureusement, on n'a pas moyen de faire un lead ici. On a un hastening qu'on va, je pense, se caler sur squash. Donc, soit on recule, soit on tape. Soit on relance un petit sort. Lui, il a déjà son sort de soin. Si je cale ça, je préférerais peut-être le soigner plutôt. Après, j'ai le poison qui est actif et ça, c'est tendu. Sachant qu'on a quand même un soin en cours. On va quand même se permettre de taper. Hop, ça nous active au moins notre... Notre petit, comment ça s'appelle ? Soin qui fait qu'on est soigné quand on a le focus max. On va caler un Aegis ici parce que je pense qu'il va prendre cher, spam. Après, on peut éventuellement jeter un piège là. Hop, on a une double attaque. Contre une pole harm, ça pourrait être cool. On va faire, je pense, qu'une seule attaque avant d'être fatigué. Mais ce sera toujours ça de pris. Et on a... Ouais, non, on a notre tir. Mais on est fatigué malheureusement. Donc on laisse tomber. Voilà, ici on évite un coup. On gagne une petite contre-attaque avec vol de vis. Toujours ça de pris. Alors là, il faut qu'ils aillent se taper sur la beast. On verra si ça le fait. Ok, ça c'est nickel. On ne va pas s'en plaindre. Toi du coup, tu vas devoir descendre et finir celui-là. S'il te plaît. Voilà, merci. Ça fait un peu moins de menaces sur nos arrières déjà. Alors, lui, il a stalwart. Ouais, donc on ne va pas s'emmerder. On va se contenter de taper. On peut se prendre un coup critique pour aider un peu. Hop, voilà. On a droit à un tir avec un coup critique. Et normalement, on a droit à d'autres tirs là. On va se prendre des tirs. Pas de miracle. Mais ce n'est pas trop gênant là. En plus, il bloque son chemin. Alors toi, tu n'as pas vraiment d'endroit fifon. On pourrait envoyer lui au milieu de la foule. Ça pourrait être pas mal. Il n'a pas stalwart, lui. Non. On va faire ça, je pense. Alors, on prend des risques de se prendre des coups critique ici. Mais je pense qu'il sera mort avant que ça devienne vraiment dangereux. Boum. Typiquement, le counter range qui direct lui met un maximum force dans la tronche. C'est cadeau. Voilà, on va se prendre quelques petits critiques. Mais rien de fifou. On n'a pas vraiment moyen. Alors là, on pourrait aller choper lui. C'est éventuellement risqué. On va se contenter pour l'instant de taper là-dessus. Par contre, on a quelques petits trucs à distribuer. On va mettre un hastening ici. On va mettre un shield d'allie sur l'ami spam, histoire que j'en puisse le protéger s'il y a besoin. Au niveau des compétences, là, il a un retaliate. On lui va mourir avant d'avoir fait quoi que ce soit. Lui, il a un retaliate aussi, j'imagine. Lui, il a quoi ? Réjuvenation. Et toi, t'as quoi ? Challenge. Ok, on va bloquer Réjuvenation plutôt. Et on prend notre petit tir. Strong vsbis, c'est parti. Boum ! Voilà. Ça fait le taf. On a deux coups. Il est mort. Bon bah, nickel. Alors, lui, malheureusement, il n'est pas mort. C'est temps d'axe. Alors, est-ce qu'on le finit ? Est-ce qu'on le finit ? Là, on a un critique si on tire sur lui. On va mettre un damage recovery, même si c'est pas fifou. Qui c'est qui joue après ? Il y a lui qui joue. Ensuite, il y a la beast qui est ici. Ça va être tendu pour spam. Il a... Il n'a même pas Angel ou quoi que ce soit, là. Angel pacte. Ouais, ça va être tendu pour spam. Ou alors, je recule. Lui, il n'avancera pas jusque-là, de toute façon. Ouais, je peux essayer de l'évacuer, tant pis. Et on va poser des pièges. Pour... Fouter un peu la merde, si on peut. Voilà. Plutôt que tirer. Ici. Ici, ici, ici. On pourrait tirer sur celui-là, mais le prêtre va le finir. On va commencer plutôt à... Bon, on va finir celui-là. Ça va ouvrir une place là, mais au moins, lui, il ne nous fera plus chier. Donc, lui, il va vouloir aller taper là, c'est parfait. Bon, la beast, c'est géré. On a bien fait de ne pas perdre de points dessus. Par contre, là, du coup, il faut absolument que tu nous soignes spam, genre, vite. Voilà, en plus, ça enlève son saignement et compagnie. On va choper un Aegis. On va le mettre sur toi. Un valid target. Ah, il a déjà Aegis, lui. Ok, il a déjà Aegis. Bon, on va le mettre sur spam. Est-ce qu'on va se permettre de taper là-bas ? Non, ça ne me paraît pas forcément une très bonne idée. Alors, je pourrais aller là. Ah, il a pris un petit strike, lui. Bon, bah, du coup, je ne pourrais pas. Je me disais, je pourrais aller là, gagner un mouvement en swappant avec spam ensuite, mais malheureusement, c'est raté. Du coup, on va se contenter de reculer. Tant pis. Bon, lui, on va le gérer assez facilement, normalement. Voilà, sans trop de doute, le petit Mansplitter, mais heureusement, on absorbe. Alors, attention, parce que lui, il a RAM. Ah, du coup, il nous engage. Ça, par contre, c'est un mauvais plan, ça. Euh, ici. Lui, il joue quand... Lui, il est stun. Donc, forcément, on s'en fout un peu. On va stun celui-là. Ça ne mange pas de pain. Rajouter un petit range de support. Hop là. Le calé du poison. Même si ça ne joue pas grand-chose, parce que de toute façon, tant qu'il ne joue pas, le poison ne s'active pas. Du coup, ici, malheureusement, on ne peut plus swap. Puisque, il est dans le mal. Je pense que ce qu'on va faire, du coup, c'est se débarrasser de lui, en attendant. Hop, ça va activer les fist et compagnie. Ici, on va aller là. On va le stun contre le petit morceau de bois, là. Ça lui fera du bien. Parfait. Le protecteur qui fait le taf. Alors, on va se tenter de terminer celui-là le plus vite possible, pour libérer Urtuk. Je crois que c'est pas, mais on va le mettre là. De toute façon, il va tanker. Alors là, on est engagé. Et lui, il a... J'imagine... Non, ce n'est pas ce que je voulais voir. Il a de la stamina. Il n'a plus quoi savoir en foot. Ouais, 64 sur 14. On ne va pas s'emmerder avec ça. On va peut-être... Alors, le premier qui va passer ici, il va être bloqué, de toute façon. Donc, ça ne sert à rien de s'emmerder à foutre un piège. Est-ce que je peux faire des trucs intéressants pour mettre fin à ça ? Non. On va donc prendre le damage recovery. Si je fais ça, je vais me prendre deux counter-ranged. À la limite, autant finir lui. Donc, on va se prendre un counter-ranged. C'est pas grave. Il y a le life recovery. Lui, il va faire un peu plus mal, mais ça reste acceptable. Derrière, on finit lui. Et déjà, ça nous libère deux personnes qui sont occupées. Et en plus, ça active les différents trucs de soins. On ne va pas refaire de tir, par contre. On va se calmer. Lui, il va avancer et rester coincé. Parfait. Alors là... Lui n'est plus engagé. Il va certainement se refaire engager. On va activer le promptive strike, c'est pas grave. On va essayer de se débarrasser de lui. Doucement. Hop. Ça active nos différents trucs. Boum. Alors là, voilà. Malheureusement, ça c'est chiant. On va galérer à le sortir de là. Toi, si tu avais moyen... Alors déjà, on va protéger lui. On va prendre un hastening pour toi, parce que tu vas finir ton hastening. On va le re-shield. Si on peut. Et on va tenter... Alors déjà, est-ce qu'il a stalwart celui-là ? Ah, il n'a peut-être même pas stalwart. Oh, il n'a pas stalwart. Bah écoute. Crève. Salut. Pourquoi je m'emmerde ? Il était tellement grand avec son armure et tout. J'étais quasiment sûr qu'il avait stalwart. Mais absolument pas en fait. Ici, on va commencer à se préparer à les attaquer par derrière. Hop. Un petit shield d'ali. Parfait. Donc là, on va pouvoir se reculer du coup, tranquillement. Pour mettre des coups. On a réactivé notre aim in shock direct. On a deux coups. Enfin ouais, il est quand même toujours aussi efficace, Baptiste. Ça fait plaisir. Ah non ! Cette monstruosité la détruit avec un seul coup ! Panique. Parfait. Bah panique, écoute. On va en profiter. On va... Alors finir lui. Qui c'est qui joue après ? Lui, il joue. Donc il va taper sur notre pote. Bon, maintenant l'absolu. Mieux vaut ça, plutôt que lui qui va... Bah remarque qu'il va probablement faire le tour, mais qui va se prendre deux ralentissements. Je pense qu'on va... Commencer... Diminuer lui. Ah non, merde, on est fatigué. J'avais pas fait gaffe. C'est pas grave. On va taper sur celui-là avant qu'il ne soit plus stun. Ce qui devrait a priori pas tarder. Et ici, du coup, on va remplacer par... Notre ami là. Hop. Qui est toujours sous shield, hein, spam. Qui va pouvoir se faire quelques petits coups. Putain, par contre, il prend cher. Ok, j'ai eu peur que lui fasse le tour, mais il préfère se barrer par là. Alors, il va caler un mansplitter qui va faire mal, mais ça va, on s'en sort. Là, il faudrait caler deux sacrifices, si on pouvait. Encore, surtout ici, en fait. Ici, on a un lifesteal, déjà, qui est actif. Lifesteal Strike, ouais. Donc on va se contenter de soigner par là. Et on va reculer pour ne pas trop trop lui donner envie de nous tirer dessus avec son javelinier. Ok, voilà, parfait, il active son focus et on est bien. On va finir, lui. Comme ça, il ne fait plus chier le monde. On a un element shot, bah écoutez. Parfait, on tire là. Urtug devrait être capable de le choper de toute façon. Qu'est-ce qu'on a de beau ? On a un Confuse, qu'on va remettre là, parce que j'ai pas envie qu'il vienne foutre sur des gens. On n'a pas de co-critique d'actif, ici. Ah, si, oui, non, putain, j'ai confondu, on avait bien un co-critique. C'est pas grave, on tape. On tape et on l'engage. Il va falloir que je regarde l'équipement de spam, parce qu'il est vraiment dans le mal, la vache. C'est impressionnant. Allez, on va finir celui-là. Hop, lui va toujours paniquer. J'ai cru qu'il allait coincer l'autre, ça aurait été nickel. Euh... On va se placer là, et on va caser un shield. S'il se met ici pour taper, on ne pourra pas le shield, mais si jamais il se met là, on pourra le protéger. Parce que lui, il va se pointer avec un gros Mansplitter, pas trop de doute là-dessus. Malheureusement, il y a aussi moyen qu'il vienne Mansplitter, ici. Ça, ça m'emmerde. Cela dit, il y a le prêtre qui joue. Non, on va y aller. On va prendre un coup critique, parce que pourquoi pas. Et on tape. Il spam, il est... Il a un léger souci de vitalité, on va dire. On n'a pas besoin de le soigner, on a juste besoin qu'il résiste à un coup. A savoir celui-là. Voilà, le gros Mansplitter des familles, qui passe du coup. Boum. Ici, on a déjà un coup critique d'actif, donc on tape. Ici, ce serait bien par contre d'en avoir un aussi. Hop là, comme ça, on lui met du poison en plus. Lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va probablement venir nous emmerder là, rien de gravissime. On va récupérer de la santé, on a notre Aegis en plus. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on le repousse ici. Ici, on finit ce mec. Entre le saignement et les rangées de support, ça devrait bien se passer. Voilà. Le Prêtre, pour l'instant, il ne va rien pouvoir faire. Enfin, quoi que, je pourrais swap et lancer un petit lead. Ça ne ferait pas de mal. En plus, ça va activer les rangées de support. Ensuite, lui, il tape et il le termine. Voilà. Quand on ressort l'équipe un peu mieux montée, ça se passe forcément un petit peu mieux aussi. Mais spam n'est pas assez loin de tomber à la trappe, quand même. Est-ce qu'on a des stalwarts qui ne sont pas terminés ? Oui, complètement. Du coup, on va en avoir probablement qu'un. Les autres, je les avais drop. Ouais. Donc, on va prendre le stalwart. Et on a géré ces petits enfoirés. Alors ici, on va prendre un peu de constitution. Et on a dit qu'il nous fallait clairement de la stamina. Pareil pour toi, de la stamina. Et donc, spam, t'as quoi comme équipement ? Un rare Silver and Med, pourtant. Et un Finely Crafted Silver. C'est pas si mal. Il a quand même 11 000 de protection. Par contre, il a peu de vie, pour le coup. Vraiment peu de vie. Il va falloir qu'on lui montre ça. Il a que 15 de vitalité. Il faut au moins 1 000 PV pour un tank arrivé ici. Bon, on voit qu'il tient avec un petit peu de support. Mais c'est quand même tendu. Squash, il n'aurait pas eu son Relic of Warder, là. Quand l'Otis est pointé avec son Mansplitter, il l'aurait défoncé. Bon, par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on a dropé une épée. J'ai vu, voilà. Silver Sword, ça reste mieux que ce truc. On va récupérer le stalwart de Mijoli. Le monde d'un niveau. Voilà. Et on l'y remet. Ouf. Et donc, on va probablement garder cette équipe pour l'instant. Même si c'est un peu dommage de ne pas utiliser tous les persos de tout le monde. Mais on voit qu'on commence à être au niveau où il faut que ça tienne. On voit toute la médecine qu'on a cramée en quelques jours, là. Alors. Ah, il y a des... Je n'ai même pas fait gaffe, il y avait des mobs, ici. Ils ont dû me tomber dessus. Allez, on attaque. À quoi ça ressemble, là ? Beaucoup de beasts, encore. Mal placés, là. On ne peut pas les repousser. Il faudrait presque le coup d'attendre un peu, ici. Et puis, pouf, de les repousser au fur et à mesure. Il y a une beast, là. Des beasts, là. Ils vont se taper dessus, probablement. Et, plein de vampires dans le coin, mais ça reste assez facilement défendable. On va se placer là. On va voir s'ils viennent ici, mais j'y crois assez peu, honnêtement. On va se placer un peu comme ça. Alors, est-ce qu'on va pouvoir faire des choses ? Quoi que non, toi, tu vas venir ici pour avoir envie de les attirer. Ça ne sera pas plus mal. Tire ici. Ça va perdre du DPS, si je fais ça. Plutôt, tire ici. Toi, tu vas venir là, pour balancer les petits pièges à droite à gauche. Et toi, tu feras du soutien à distance. Et puis, éventuellement, tu géreras ce machin qui se pointe. Ah, mon dieu, ça doit être les terribles vampires de la légende. Soyons prudents. Pas de problème, on va être prudents. On a une zone défensive franchement pas trop mal. On balance du piège. On balance du piège. On est bien. Ici, donc, on a dit, on va tirer sur celui-là. Même si il aurait éventuellement ralenti les vampires, ça n'aurait franchement pas fait grand-chose. On va perdre du DPS, de toute façon. Ici, on attend. Ici, on attend. Ici, on attend aussi. Voilà, parfait. Il va détacter un peu à droite à gauche. Oh, il fait mal, mine de rien. On est sur du vampire relativement bas de niveau. Oh, je n'avais pas vu qu'on a un boss Xebus. Un mini Xebus. Il a de la gueule. Encore plus sympathique que les autres. Ok, ils vont se taper dessus. Écoutez, ne pas s'emmerder. Eux, j'imagine qu'ils vont sauter. Voilà. Ensuite, activation du piège, il n'ira pas plus loin. En plus, il est bien dans la ligne, là. Donc, c'est parfait. Pour l'instant, ça me va plutôt bien. Et lui, il va décider de passer par là, en plus. Bah, écoutez. Franchement, on n'a pas de quoi se plaindre. On va te mettre un petit vol de vie à toi aussi. Et on va économiser un petit peu notre capital santé. Ici, on a un strong vest polar, donc on va même se faire plaisir. Voilà. Pas de raison. Je ne pensais pas le buter direct, mais à la limite. On ne va pas s'en plaindre, même si j'aurais préféré pouvoir caler un truc un peu plus sympathique. Bon, là, on va y aller. Puisque l'autre est parti par ici, on ne va pas attendre 100 ans. Et celui-là va faire le tour, donc il faut qu'on s'en débarrasse assez vite. La question ici étant, est-ce qu'on sort pour aller taper ? Je pense que non. On va rester défensif. On ne va pas se jeter sur l'ennemi. Là, lui, il va crever très vite. Et derrière, il va falloir les gérer. On va aller par là. Et on va commencer à diminuer celui-ci. Qui est probablement la beast la plus costaude qu'on a pour l'instant à gérer. Ok, il se tape dessus gaiement. Pas de souci. Alors, même lui, il préfère aller taper sur lui, là. Bon, là, il va crever du saignement. Et on aura gagné un tour. Écoutez, on ne va pas s'en plaindre. Par contre, ils vont tous se soigner, du coup. J'espère qu'ils ne vont pas courir après ceux qui sont en bas. Parce que ça pourrait être un peu long, par contre. Attendez que leur pote va se retrouver à 1 contre 2. Ok, alors, du coup, quelles sont nos possibilités ? On pourra commencer à tirer sur lui, mais il va se soigner. On pourra tirer dans le tas là, mais ce n'est pas hyper intéressant. On va plutôt continuer à diminuer celui-là. Vu qu'ils vont finir par arriver. Et que ça va être bien. Ok, on a mis deux coups. On en a un aimer shot, mais on est fatigué. Donc on va se reposer plus tôt. Je pense qu'on va le finir avec lui. On a déjà un coup critique d'actif. Ok, parfait. Bah ici, du coup, si je vais là, le repousser, ça ne sert à rien. On n'a aucun angle intéressant. Donc pour l'instant, pareil, on va rester défensif. Ici, on va essayer de faire tomber lui. Deux coups, ça va largement passer. Pas de stress. Boum. Bon, tous les fistes qui s'activent, c'est un peu chiant. C'est comme ça. Ah non, sérieux, elle n'est pas en bas taper sur lui, quoi. Oh, il est relou. Bon, on dirait qu'il va falloir qu'on sorte leur taper dessus, sinon ça va durer des plombes. Même lui, il descend. Bah, c'est incroyable, comme ils ne veulent pas nous taper, quoi. Ok, on va dégager le chemin pour Urtuk. Hop, voilà. Alors, spam, malheureusement, il ne peut pas aller au contact. On va descendre quand même. Au moins, on est au-dessus. On va prendre un petit damage recovery, des fois que, ici. Je pourrais aller taper sur lui. Bon, sinon il ne se barrait pas en bas, on ne va pas se faire chier. On va aller titiller un peu là. Ça va peut-être leur donner envie de se pointer. Ici, je pense que si je swap, ici, j'ai un angle. Ok, j'ai un angle, c'est parti. Commençons à leur faire un peu mal, quand même. Donc, ici, on va prendre un risque. On va se contenter de taper. On ne va pas charger pour ne pas se retrouver en plein milieu. On va se contenter de mettre une tatane. Je pense que ça devra les énerver un peu. Ok, lui, il panique. Je ne savais pas que les vampires pouvaient paniquer. Est-ce qu'ils ont stalwart, ces petits cons ? A priori, non. Du coup, je pourrais complètement aller là. Et balancer lui dans le piège. Il sera parfaitement bien placé. Pour un petit... On est de nouveau fatigué, on a de nouveau débloqué notre human shot. Nickel, le protector qui fait le taf. En plus, il continue de se concentrer là. On ne va pas s'emmerder. Oh, ils ont réussi à le faire tomber. Malgré son gain de vie. C'est bien joué. Du coup, ici, je peux le repousser. Ça ne sert à rien. Je peux... Swap ici. J'ai l'aile de foot avec lui. Je peux swap ici. Puis le repousser. Et ça, c'est beaucoup plus utile. On gagne un coup critique gratuit. En plus, il est engagé. Il perd en vitesse. Il est ralenti. Ça, c'est très très bon, ça. Mais je pense qu'on va quand même plutôt tirer sur celui-là pendant qu'il est en panique. Caler un petit poison. Ça ne mangera pas de pain. Et là, on cale un lead. Et on va le terminer. Ah, et on a débloqué. On sait maintenant qu'il est Strong Vs Bloodgeon. Notre ami Synthas. Pas hyper utile pour un prêtre, mais ça peut faire le taf. Donc là, le boss, il va se faire défoncer. Il n'y a pas trop de... Pas trop de doute. Bah, on a la bonne idée de revenir nous coller. Donc, j'ai envie de dire. Il ne faut pas s'emmerder. On va le finir. Au final, c'est les bêtes qui vont nous... Nous gêner le plus, quoi. Enfin, nous gêner. On s'entend. Hop, un Aegis. Un Sling. On met une petite tatane sur le Vampire. Et il faut maintenant qu'on fasse tomber les bêtes. Ce qui devrait se passer assez bien. On ne va pas trop trop s'affoler. Dans la quantité de critique qu'on met, quoi. Euh, qu'est-ce qu'il fout ? Il panique. What the fuck. Allez, on avant. On va envoyer spam par là. Euh, bah, le prêtre, pour le coup, t'auras été un petit peu moins utile sur ce coup-là. Mais, t'as quand même bien fait le taf. Là, on va aller poursuivre, hein, c'est trop bon pour une charge, de toute façon. Ici, on a spam qui rejoue, hein. C'est pour ça que je m'en fuis pas. De toute façon, il y a des chances qu'il soit mort, hein. Avant le tour de spam, peut-être. Non, à peine. Et c'est la panique. Et là, il est trop loin pour un Neiman Shot, malheureusement. Ah non, merde, putain, je me fous du côté du champignon. Bon, c'est pas grave. C'est pas ça qui va nous tuer. Par contre, il va falloir qu'il arrête de courir, parce que ça va être chiant, sinon. On va lui caler deux critiques. On va essayer de lui faire du bien. Et un petit dernier. En plus, on monte notre strong vest. Une stun. Ce qui ne fait pas de mal. Et bah, le champignon n'aura même pas eu le temps de faire n'importe quoi. Ah, et on gagne un... Marteau. Enfin, il y a un bâton légendaire qui fait... Sur un coup critique, ça réduit la vitesse de la cible par 29. Ah, ça peut être pas mal pour le prêtre. S'il arrive à caler un coup critique, comme ça, au moins... Il évite de... Enfin, il ralentit un peu le mec qui est proche de lui. Bon, par contre, ça, c'est un peu de la merde, on s'en fout. Et on a notre armurier qui a amélioré l'armure de Lucas. Ok. Lui, il continue de scout. Ça fait le taf. On n'a pas de niveau. Par contre, j'ai vu qu'on avait eu une nouvelle épée en argent qu'on va donner immédiatement à Nathan. Voilà. Hop. Du coup, on drop ces merdes. Et le bâton, on va le donner à Saint-As. Voilà. Ça lui fait pas plus de dégâts. Mais... Au moins, il a le pouvoir. Toujours ça de pris. Cela étant, on va s'arrêter là pour cet épisode, puisqu'il a suffisamment duré. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci.